Aussi du jour, perte d'odorat, perte de goût, autrement dit anosmie pour la perte d'odorat, aguezy pour la perte de goût, comment vivre avec ? Réponse avec nos spécialistes ce matin. Et avec nous pour évoquer ce sujet, le professeur Jérôme Golé-Biofsky, je l'ai bien descendu. Très bien. Bonjour, vous avez mené à Nice une enquête scientifique autour de tests olfactifs, notamment sur des patients atteints de coronavirus. Et Jean-Michel est avec nous également, c'est Jean-Michel Maillard, le président de l'association anosmie.org. Vous-même, vous êtes anosmie depuis 5 ans, c'est suite à un accident cette anosmie, c'est bien ça ? C'est ça, anosmie depuis 5 ans, anosmie traumatique. Et vous nous direz tout à l'heure que l'on découvre l'odorat et le goût quand on les a perdus. Vous nous expliquerez tout ça en détail dans un instant. Ce sera là aussi très riche d'enseignements. Si on vous propose de regarder quelques chiffres qui, à mon avis, ne vont pas vous surprendre, vous devez les connaître par cœur, ces chiffres, notamment depuis la crise sanitaire, on parle beaucoup de cette perte d'odorat et d'agheusie. Regardez cette petite minute 30 et on se retrouve juste après. Ça te plaît, mon petit plat ? Je ne sens rien du tout. La perte de l'odorat, appelée en langage savant l'anosmie, et la perte du goût, l'agheusie, figurent parmi les symptômes les plus fréquents de la Covid. 70,2% des personnes testées positives au virus sont touchées par la perte d'odorat et 54,2% par la perte de goût. Il s'agit surtout de jeûne, car, bonne nouvelle, c'est en général le signe d'une forme moins sévère de la maladie. Dans 75 à 85% des cas, lorsqu'il y a eu perte d'odorat, les patients récupèrent entièrement ce sens deux mois après la fin de la maladie. Quant à la perte de goût, 90% retrouvent le goût des aliments également deux mois après avoir été guéris. Mais l'anosmie, la perte d'odorat, et l'agheusie, la perte de goût, sont des troubles souvent associés qui existent aussi en dehors de la Covid. L'anosmie concernerait 4% de la population française. Ces troubles peuvent être congénitaux, certaines personnes naissent sans odorat, ou survenir à n'importe quel moment de la vie, après une grippe, un traumatisme crânien par exemple. Être privé d'odorat ou de goût constitue en tout cas un véritable handicap, hélas, non reconnu par les pouvoirs publics. Bien, alors c'est votre domaine, puisque vous travaillez, vous Jérôme Golay-Biofsky, à l'Institut de chimie de Nice, et vous avez mené là-bas une enquête scientifique autour de patients atteints du Covid-19, avec eux une série de tests olfactifs, c'est ça ? Qu'est-ce qu'a révélé cette enquête ? Alors il y a eu une première enquête qui a mobilisé l'ensemble des chercheurs au niveau international, donc sur l'ensemble de la planète, pour réussir à comprendre comment était distribuée la perte de l'odorat parmi la population mondiale, en fonction des différents continents. Et puis on s'est intéressé aussi à comparer l'effet de la Covid-19 par rapport à ce qu'il peut y avoir chez le rhume, par exemple, ou dans le cadre de la grippe. Voilà, parce qu'on perd l'odorat et le goût avec d'autres pathologies que le Covid-19, bien sûr. Non, c'était un symptôme assez connu en fait des virus. Là, dans le cadre de la Covid, c'est particulièrement virulent et c'est aussi très précoce, on perd l'odorat très tôt, peut-être on le réévoquera. Alors on a vu beaucoup de chiffres dans ce reportage, on entend que dans le cadre du Covid-19, les personnes atteintes souffrent à 70% de perte d'odorat et à 54% de perte de goût. Ce sont des chiffres que vous avez retrouvés dans votre enquête à peu près ? Oui, alors on retrouve des chiffres selon les études scientifiques qui sont menées et puis selon aussi le continent dans lequel l'étude est menée. Les chiffres peuvent être variables. Donc pour l'Europe de l'Ouest, donc en ce qui nous concerne et les États-Unis, enfin au moins l'Amérique du Nord, ces chiffres-là restent vrais, c'est-à-dire à peu près 50% de la population atteinte du Covid va avoir des troubles de dysnosmie, de perte. En revanche, en Asie, les chiffres sont plutôt autour de 15%. Donc en fonction de la population et de la localisation, on va avoir des chiffres. Oui, c'est très variable, très bien. Alors ce qui est rassurant visiblement, c'est que le signe d'une anosmie ou d'une agueusie, ce serait le signe d'une forme plutôt bénigne de la maladie, c'est ça ? Oui, absolument. Donc ces chiffres qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire les 50% à peu près ou les 70%, ont tendance à diminuer avec l'âge, avec le sexe, c'est-à-dire que les femmes seraient légèrement plus touchées par ces symptômes et aussi avec la sévérité de la maladie. Plus la maladie est sévère, moins on a a priori ces mécanismes de perte de goût et d'odorat. L'odorat revient généralement dans 90% des cas deux mois après. Ça se vérifie là aussi à Nice sur votre étude ? Alors les études sont très variables. Il y a eu des études parisiennes qui ont montré que ça pouvait être huit jours. Donc pour certaines personnes, ça peut être très tôt. D'autres pour lesquelles ça peut être beaucoup plus long que deux mois. Donc ce qu'on a pu voir au niveau mondial, là encore, sur ces temps-là, ça va aussi dépendre de la population. Par exemple, chez nous, ça va être quelques semaines typiquement, on va dire entre quatre et huit semaines. Donc on retrouve les deux mois que vous avez cités. mais en Asie, ça va aller plutôt au-delà de quatre semaines. Donc en fait, ils sont moins touchés, mais a priori, c'est plus long. Est-ce que vous pouvez rééduquer, alors je dis vous, mais on va dire le corpus médical, est-ce qu'on peut rééduquer vraiment l'odorat ou est-ce qu'il faut attendre ces deux mois quand c'est de passage ce problème ? Le processus de rééducation, il est très pragmatique. En fait, globalement, tout ce qu'on peut faire, c'est tirer parti du fait que nos neurones olfactifs se régénèrent à peu près tous les 30 à 45 jours. Et que donc, en fait, à la faveur de cette régénération, si on les stimule régulièrement, ils vont se régénérer plus vite. Donc en fait, il faut sentir régulièrement, tous les jours. Et ça peut être de manière très pragmatique, des odeurs de la cuisine ou des odeurs de la salle de bain. Et puis essayer de s'entraîner, y réfléchir. Alors, on va être en direct avec Jean-Michel Maillard tout de suite. Vous allez sans doute pouvoir dialoguer tous les deux. Vous êtes le président de l'association Anosmi.org. Vous êtes vous-même, on le disait tout à l'heure, Anosmi depuis cinq ans, suite à un accident, c'est ça ? Oui, un banal accident. Moi, je suis tombé chez moi. Rien de spécial comme accident, mais je suis tombé sur l'arrière de la tête, de ma hauteur. Et donc, j'ai découvert l'odorat quand je l'ai perdu. Voilà. Ça veut dire quoi, cette phrase ? C'est que l'odorat, ce n'est pas simplement sentir l'odeur de fraises dans un pot de confiture. C'est beaucoup plus profond que ça, vous dites. C'est-à-dire que, bon, j'en viens directement à la culture olfactive française. On ne nous a pas expliqué à quoi servait l'odorat. On ne nous a pas dit qu'il avait participé à la construction de notre personnalité, de nos sensibilités, et que finalement, quand on embrassait nos enfants, on avait un retour, une odeur de leur part. Quand on vivait tous les jours, il y avait une multitude d'odeurs qui nous permettaient de vivre mieux, d'avoir une qualité de vie qui était bien meilleure. Donc, on n'a pas eu cette culture. Donc, on le découvre quand on le perd. Et j'ai coutume de dire depuis quelques mois les Français ont découvert leur odorat au mois de mars. C'est malheureusement à l'occasion du Covid. Il y a une rééducation possible pour vous, en tout cas. Est-ce que vous arrivez à retrouver quelques sensations ? On parlait de rééducation, là, à l'instant, avec le professeur. Oui, en tout cas, même si c'est compliqué, c'est long, parce que les processus de rééducation nous emmènent sur plusieurs semaines. Mais les premières études de Thomas Hummel, notamment, datent de 2009, et qui indiquent que la rééducation olfactive apporte des résultats. Les dernières études de 2014 donnent même plus de 60% des gens qui font cette rééducation, qui retrouvent des sensations pour les post-infectieux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut dire aux gens, qu'il faut leur expliquer qu'il y a peu de solutions pour ceux qui perdent l'odorat. Mais le peu de solutions qui existent, il faut leur expliquer qu'il faut le faire. Alors, je rejoins le professeur, il faut faire cette rééducation de manière rigoureuse. Oui, c'est vrai qu'on peut sentir un petit peu tout tous les jours, mais il y a nécessité d'installer des petits rituels dans notre vie pendant… Moi, je l'ai fait pendant 12 semaines, matins et soirs, en se concentrant sur son odorat. C'est compliqué de se concentrer sur son odorat quand il ne fonctionne pas. Votre association, anosmu.org, existe depuis quand ? Est-ce que vous l'avez créée avant la crise sanitaire ? Oui, oui, trois ans, pardon. 2017. Et elle ne désemplit plus depuis, parce qu'elle répond aujourd'hui à une demande décuplée. Oui, c'est ça. On a des appels et des mails tous les jours. Tous les jours. Donc, j'ai une vingtaine d'ambassadeurs en France qui répondent aux questions, qui répondent aux interrogations, qui répondent aux inquiétudes. Et puis, on fait des… Le Covid nous a poussé à faire ça. On fait des visios. Là, il y en a une bientôt, avec une petite centaine de personnes qui nous posent des questions. Et puis, à l'aide des chercheurs et des médecins qui nous suivent, on leur répond. Voilà, ce sont des conférences actuelles actuelles. La prochaine aura lieu le 14 janvier. Et puis, il y en aura encore une le 20 janvier prochain. Et on peut avoir des réponses à ces questions avec des spécialistes qui vous répondent. Votre actualité, c'est aussi une application qui va sortir pas plus tard que demain, le 12 janvier, disponible à partir de ce mardi. Qu'est-ce que c'est cette application qui s'appellera covidanosmi.fr ? En fait, nous, on avait publié notre premier protocole de rééducation olfactive à faire chez soi, en milieu 2019, avec Raj Gurdon, qui est directeur de recherche en neurosciences à Paris. Et le covid a complètement accéléré l'histoire, puisque l'expertise qu'on avait accumulée avant a permis de transmettre le protocole gratuitement, comme tous les travaux de l'association, à toute la France. Donc, il a été distribué partout. Et donc, on a développé, en collaboration avec le professeur Denis et le Raj Gurdon au CNRS et le CHU de Tours et le professeur Morinière, une application, une web application qui permet de coacher les gens, de faire du coaching sur la rééducation olfactive, toujours basée sur les travaux de recherche de Hummel et de récupérer, justement, des données scientifiques, médicales, qui permettront de mesurer l'effet de la rééducation, si elle est commencée, comme on le pense, à J plus 14, c'est-à-dire quand on commence à sortir des statistiques de récupération, ou de savoir si c'est mieux quand on la commence au bout d'un mois ou deux mois ou six mois. Merci beaucoup. Il vaut mieux la commencer le plus tôt possible, cette rééducation, professeur ? Oui, l'idée, c'est de réussir à stimuler dès qu'on le peut. Ce n'est pas très chronophage. Ça prend quelques secondes un peu par jour, mais c'est une gymnastique à faire. – Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont atteints provisoirement, alors ce n'est pas le cas forcément de Jean-Michel Maillard qui nous parle, mais qui amène un message d'espoir aussi aux 4%, on l'a vu dans le reportage, de personnes qui sont anosmiques, aguezyques, soit de naissance, soit par accident, on peut retrouver quand même quelques sensations malgré tout. Et puis il y a quelque chose qui va peut-être, pour terminer, on va en dire un mot, ouvrir des perspectives. C'est une application que vous êtes en train de mettre au point à Nice. C'est ce que j'appelle un nez numérique. Expliquez-nous sur quoi vous travaillez en ce moment. – Alors il y a deux aspects. Il y a un premier aspect totalement numérique dans lequel on tâche de recomposer ce qui fonctionne au niveau, le fonctionnement du cerveau pour percevoir les odeurs. Donc c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre, et ça c'est un aspect très neuroscientifique de recherche fondamentale. Et puis il y a un aspect plus pragmatique où on travaille avec une entreprise de Grenoble sur un nez biomimétique, c'est-à-dire c'est un appareil qui ressemble à un petit téléphone portable et qui va pouvoir sniffer des odeurs à votre place pour savoir exactement si l'odeur que vous êtes en train de sentir correspond à l'idée que vous en avez. Donc on va mettre ça au-dessus d'un café, ça va nous dire café et ainsi de suite. Et ça peut avoir, alors effectivement, ça ne remplace pas le nez, mais ça peut avoir un intérêt. – D'accord, ça peut avoir un intérêt de sécurité aussi parce que ne pas sentir un incendie, ne pas sentir du gaz par exemple, ça peut être carrément quelque chose de très dangereux pour la santé. Et peut-être qu'en équipant son intérieur d'un nez comme ça demain, même les anosmiques pourront échapper parfois à de grands dangers. Écoutez, merci beaucoup d'être venu avec nous. Si on devait rassurer les 25% de personnes qui ne retrouvent pas l'odorat au bout de deux mois, généralement ça revient même si c'est trois ou six mois ? – La deuxième partie de la catégorie, c'est un retour de l'olfaction entre deux mois et un an. Donc il faut encore attendre un peu et puis essayer de faire des exercices et puis espérer que ça va aller mieux. – Merci beaucoup. Et puis anosmi.org, cette association anosmi.org, si vous souhaitez en savoir plus sur ces visioconférences avec Jean-Michel Maillard que je salue, merci d'avoir été avec nous. Et cette application qui sort demain, là aussi on trouvera toutes les infos sur ce site internet. Merci à vous Jérôme Golé-Biofsky. – Merci. – Bon retour à Nice.